Bonjour, dans cette série de trois vidéos, j'explique pas à pas le fonctionnement d'un outil d'ordonnancement très puissant, le réseau PERT. Pour l'illustrer, je m'appuie sur un projet simple de construction d'une maison préfabriquée en dix étapes. Dans une première vidéo, j'ai expliqué à quoi correspondent les antécédents des différentes tâches d'un projet. Dans la seconde, nous avons réalisé un tableau d'ordre d'exécution, puis tracé le réseau PERT. Dans cette troisième et dernière vidéo consacrée au réseau PERT, nous allons parler de durée totale, de chemin critique et de marge. Une fois le réseau PERT tracé, il permet de calculer précisément la durée totale du projet. Alors pour commencer, on va simplifier les calculs en indiquant sur le réseau, à côté de chaque étiquette de tâche, la durée de celle-ci, à partir de notre liste initiale des tâches. A prend quatre jours, B deux jours, G un jour, H deux jours, etc. Quand on commence le projet, on est au jour zéro. On va l'inscrire au-dessus de l'étape initiale. Et ce qui correspond au temps au plus court sera toujours noté au-dessus des étapes. Quand la tâche A sera réalisée, il se sera passé quatre jours. On partait de zéro, donc on arrive au jour quatre. Et c'est ce qu'on indique au-dessus de l'étape finale de la tâche A. C'est le moment où les trois tâches B, G et H vont débuter. À la fin de chacune, on sera probablement à des jours différents, car elles peuvent avoir des durées différentes. 6, 4 plus 2, 5, 4 plus 1, 6, 4 plus 2. À cette étape, qui lance la tâche D, on réunit les tâches C et I. Alors par chance, on tombe sur la même durée. 6 plus 1 en effectuant la tâche C et 5 plus 2 en effectuant la tâche I. À la fin de D, on est donc à neuf jours. Mais pour débuter F, on a deux possibilités. D'une part, en suivant E, on arrive à 13 jours, 9 plus 4. Mais en suivant J, on aboutit à 16 jours, 6 plus 10. Pour savoir quelle valeur prendre, il faut réfléchir à la signification de la notion d'antécédent. La tâche F ne peut débuter que lorsque les tâches E et J sont achevées. E peut se finir en 13 jours, mais J en demande au moins 16. Il est donc indispensable d'attendre que les deux tâches précédentes soient terminées pour lancer F. On conserve donc la plus grande valeur. C'est un facteur limitant. On rajoute ensuite à 16 jours la durée de la tâche F et on aboutit à 17 jours. 17 jours, c'est la durée minimale pour réaliser notre projet. C'est le temps au plus court. Au passage, si l'on n'avait pas utilisé le réseau PERT pour mettre en parallèle certaines tâches, il nous aurait fallu 29 jours pour réaliser toutes les tâches de manière séquentielle. On a donc réduit la durée de réalisation de 40 % en faisant de l'ordonnancement. Le travail sur le réseau PERT est presque achevé, mais il nous reste encore à envisager la notion de marge de réalisation des tâches. En effet, certaines tâches seront particulièrement sensibles et si elles prennent du retard, l'ensemble de notre projet sera retardé. Intuitivement, on voit que c'est le cas pour la tâche A et la tâche F, mais qu'en est-il pour le reste du projet ? Alors, pour compléter notre travail, nous allons calculer le temps en partant de la fin du projet et en remontant sa réalisation à rebours. C'est ce qu'on appelle le temps au plus long. Nous l'indiquerons cette fois au-dessous de chaque étape. Alors, on débute avec la durée totale du projet, c'est-à-dire 17 jours à la fin de la tâche F. On soustrait ensuite la durée des tâches. Ici, 17 moins 1 égale 16, puis 16 moins 10 égale 6, et ici, 16 moins 4 égale 12. On procède ainsi de suite au niveau de chaque tâche sans difficulté majeure. Et il n'y a qu'un seul cas où l'on doit faire un choix. C'est ici lorsque plusieurs branches se regroupent, c'est-à-dire quand plusieurs tâches ont débuté à la même étape. Selon les branches, le calcul nous donne trois valeurs, 7, 7 et 4. Contrairement au calcul du temps au plus court, celui qu'on a fait dans l'autre sens, le calcul du temps au plus long nécessite de garder la plus petite valeur, donc 4 dans notre cas. On termine les calculs jusqu'à l'étape initiale, et on constate que nos calculs sont justes, car quand on arrive au départ du projet, on est obligatoirement à zéro. Alors maintenant, on va comparer le temps au plus court, qui est en haut d'une étape, au temps au plus long, qui est en bas de l'étape. Et on constate que ces temps sont soit identiques, soit qu'il y a un écart. Tout écart entre le temps au plus court et le temps au plus long nous signale qu'on dispose d'une marge. Par exemple ici, au niveau de la tâche E, on a trois jours de marge. Ça veut donc dire que sur cette partie du projet, on peut absorber jusqu'à trois jours de retard avant que ça ait des conséquences sur la durée générale de réalisation. A l'inverse, les tâches situées au niveau d'étapes qui n'ont pas de marge sont à surveiller particulièrement. On a les tâches A, H, J et F. Tout retard sur l'une de ces tâches conduirait automatiquement à un décalage de la fin du projet. C'est ce qu'on appelle le chemin critique. Voilà. Le tracé et les calculs du réseau PERT sont un peu longs, mais c'est un outil extrêmement puissant en gestion de projet. Et puis, il existe des programmes qui effectuent les calculs automatiquement et tracent ensuite le réseau PERT et le diagramme de Gantt correspondant. Je vous invite à visionner une autre vidéo sur le diagramme de Gantt et son exploitation pour gérer un projet. Sous-titrage Société Radio-Canada